bonjour à tous c'est ludovic votre expert jeu pour ludi world point com aujourd'hui une petite vidéo particulière où je vais vous faire voir vous expliquer un tout petit peu comment fonctionne le nouveau site anrsild.com qui sert à générer des paquets pour faire des tournois en scellé à android netrunner des tournois ou même des parties amicales donc pour ceux qui ne sont pas habitués au format scellé je fais un bref résumé c'est un tournoi qui se joue en ouvrant des paquets c'est principalement issus des jeux à collectionner où il ya des paquets de cartes aléatoires avec des raretés sur les cartes donc là sur les lcg sur les jce ça n'existait pas donc le site recréer des raretés aux cartes et génère des paquets de jeux qui sont aléatoires vous avez les starters donc vous avez deux fois 60 cartes corps pour honneur et vous avez des boosters répartis sur les éditions du jeu donc là vous arrivez sur la page d'accueil du site le site ya qu'une seule page c'est vraiment très simple sur la gauche vous avez les news du site les mises à jour etc ensuite vous avez un petit onglet description qui vous explique un petit peu ce qu'est le format scellé qui vous explique qu'on joue avec les cartes identité présenté ici donc les cartes identité on joue sans faction influence illimité on joue en 45 cartes et une partie en scellé dont vous avez les règles juste après sur la gauche c'est en sept points de projets voilà enfin une partie tout à fait traditionnelle donc en haut à droite là je sais pas si vous voyez ma souris vous avez le nombre de joueurs number of players vous sélectionnez le nombre de joueurs dans votre tournoi donc si vous êtes 6 vous choisissez 6 etc moi je vais mettre un seul parce que je vais juste vous faire voir comment générer un pool de cartes ensuite par convention en tout cas android netrunner le format scellé se joue en un seul double starter donc là ici vous laissez un et ensuite vous choisissez trois booster qui vont venir compléter votre starter au niveau des booster vous avez le choix vous pouvez prendre trois fois la même extension ou alors mixer les trois booster sur trois extensions différentes là moi pour l'instant je teste l'extension de base qui est composée du corset des quatre deluxe et du premier cycle de genesis donc je laisse 3 dans l'indication du booster et je clique ensuite ici sur générer et sauvegarder hop donc là vous voyez peut-être pas c'est sans doute à l'extérieur de la fenêtre d'enregistrement mais je viens de générer un fichier zip ensuite vous l'ouvrez vous avez votre liste de cartes attendez je vais essayer de le faire devant vous voilà donc c'est réparti en anglais ou en français on va prendre en anglais là ici j'ai mon décor pour mon décor nerfs et ben écoutez je vais ouvrir le décor nerfs et donc voilà ça s'affiche tout est trié par événements j'ai eu 15 événements donc il ya des cartes qui sont vitales que vous retrouver dans tous les starters c'est des cartes qui sont bas comme leur nom l'indique vital qui permettent au jeu d'être un minimum fonctionnel vous avez ensuite des communes des zones cause ce sont les peu communes et vous avez des rares donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre starter hop je vérifie que j'ai bien tout pris voilà je le copie je vais ensuite sur un rdb je colle et j'importe 59 cartes il a durement oublié une écoutez peu importe j'ai dû mal copié en tout cas le principe est là vous copiez coller dans un rdb vous faites importer pas bien marché non voilà vous faites save pardon votre deck ensuite il se retrouve là et puis bon ensuite vous pouvez construire votre deck à partir de vos starters et booster donc pour construire c'est tout simple vous allez sur edit et puis voilà vous prenez les cartes bon vous savez vous servir de nrdb je pense prenez une carte et puis vous de l'enlever en la passant 0 voilà jusqu'à temps d'arriver à 45 cartes ensuite vous sauvegardez votre fichier via nrdb pour jouer sur octgn vous exportez pour jouer sur jinteki ou tout simplement vous prenez les cartes dans vos classeurs et vous jouez en vrai avec un adversaire voilà c'était tout pour la très courte explication du nouveau site anr cild à plus